Ce jeudi, la ministre polonaise du sport et du tourisme s'est joint aux grands organisateurs des championnats européens de football pour donner officiellement le coup d'envoi de la compétition. Ces 23 jours de tournoi représentent le plus grand événement sportif jamais accueilli par la Pologne. Un reportage de nos correspondants à Varsovie. Ce jeudi, les championnats d'Europe de football ont été officiellement lancés. Un jour historique pour la Pologne. Aujourd'hui, nous lançons les opérations du tournoi. 23 jours de compétition nous attendent. Lors d'une conférence de presse au parc olympique de Varsovie, la ministre des sports et du tourisme a expliqué que l'organisation de l'événement avait poussé les capacités d'organisation du pays à leur maximum. Ce tournoi a été l'événement le plus difficile à organiser. C'était vraiment un grand défi. Mais nous sommes bien préparés et nous sommes certains que le tournoi sera un grand succès pour la Pologne comme pour l'Ukraine. L'une des plus grandes difficultés aura été de terminer dans les temps la construction des grandes infrastructures, dont le stade national de Varsovie. Il y a 4 ans, beaucoup de gens s'inquiétaient que le stade ne serait pas prêt pour recevoir le match d'ouverture. Aujourd'hui, ce stade est un nouvel écrin pour le sport. Pour ajouter à l'humeur grisante précédant le coup d'envoi du premier match vendredi, la dernière section de l'autoroute reliant Berlin à Varsovie a été inaugurée un jour plus tôt. Selon les estimations officielles, près de 800 000 fans devraient venir de l'étranger. Ils sont maintenant assurés que leur séjour se passera pour le mieux. Nouvelle NTD, Varsovie, Pologne.